Le long métrage tant attendu Barbie est sorti en salle le 19 juillet dernier. Au côté de Margot Robbie dans le rôle titre et Ryan Gosling glissé dans la peau de Ken apparaît l'acteur Michael Serra, interprète d'Alan. Plutôt méconnue de l'univers Barbie, la poupée a-t-elle réellement existé ? Après une promotion aux 50 nuances de Rose, Barbie, réalisée par Greta Gerwig et sorti dans les salles obscures le 19 juillet 2023. Dans le rôle titre, Margot Robbie, devenue l'actrice la mieux payée d'Hollywood grâce au long métrage tant attendu. Glissé dans la peau de la poupée en plastique qui sait tout faire, l'héroïne donne la réplique à Ryan Gosling, qui est juste Ken. A l'image de ces deux héros, le casting est 5 étoiles, America Ferreira, la vedette du Gli Betty, Connors Windels, Schutigatois et Mamaki, interprète de sexe-éducation ou encore Michael Serra, acteur principal de Juno. Devant la caméra, ce dernier se glisse dans la peau de la poupée Alan, fidèle acolyte du clan de Barbie. Bien que ce personnage soit présent dans de nombreuses scènes, a-t-il véritablement existé tant il semble méconnu de cet univers ultra-coloré ? Une poupée vintage si Alan existe bel et bien, la poupée ne ceste que rarement vendue dans les rayons de jouet. Il est commercialisé pour la première fois sous le prénom Alan, qui fait référence au prénom du gendre de la créatrice de Barbie, la femme d'affaires américaine Ruth Edler. Mis en vente à partir de 1931, Alan est initialement présenté comme l'ami de Ken. Au début des années 1950, en 1953 précisément, son identité perd un aile. Depuis sa création au début des années 1930, le dénommé Alan avec un seul aile se vend sous plusieurs variantes, dont le Alan marié. Sa production est arrêtée en 2014. Quasi vintage, le jouet connaît d'ailleurs un récent retour de gloire. Depuis la sortie film, selon les informations du site TMZ rapporté par BFM TV, ses Barbies se revendent désormais entre 80 et 300 dollars l'unité, contre une trentaine de dollars auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada